Aujourd'hui, il y a un rapport de 550 pages du Fonds mondial de la recherche contre le cancer, avec les 21 plus grands experts dans le domaine, qui viennent de Harvard, qui viennent du National Cancer Institute aux États-Unis, qui viennent de l'Imperial College à Londres, qui viennent de l'Université de Shanghai, l'Université de Pékin, qui viennent du Japon, et qui ont pondu un rapport de 550 pages après avoir épluché 5000 articles de la littérature scientifique, et qui disent qu'il n'y a aucun doute que jusqu'à 40% des cancers pourraient être évités simplement en changeant d'habitude alimentaire et d'activité physique. 40% des cancers, c'est-à-dire que sur les 240 000 cas de cancers par an en France, on pourrait en éliminer 100 000. Il n'y a pas un médicament qui fait ça. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Fonds mondial de la recherche contre le cancer. Donc il n'y a pas de polémique sur ce sujet. Personne ne dit qu'on va guérir le cancer. C'est ridicule. Moi, je vis avec un cancer depuis 15 ans, je ne pense pas qu'il est guéri. Je pense que je peux le tenir à distance. Tant qu'il se tient calme et qu'il ne m'empêche pas de vivre, on est très bon en tendance. Il n'y a pas de difficulté. Mais je ne le conseille pas qu'il soit guéri. D'ailleurs, vous savez, même les cancérologues, je trouve qu'ils utilisent le mot guéri un peu facilement parce qu'ils disent qu'on guérit aujourd'hui en France la moitié des cancers. Ce qu'ils appellent guérir, c'est vivre 5 ans après le diagnostic. Moi, je trouve que si on meurt d'une maladie au bout de 5 ans et demi, on n'est pas guéri de cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada